C'est Sébastien Krebs, le général Vincent Desportes. Bonjour général Desportes. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes un ancien général de division de l'armée de terre. Vous avez dirigé l'école de guerre. Vous enseignez aujourd'hui la stratégie à Sciences Po et HEC. Nous sommes le 6 août aujourd'hui, date tristement célèbre, ce jour de 1945 où la bombe nucléaire fut lâchée sur Hiroshima, faisant en un instant plus de 100 000 morts. 74 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le contexte mondial ? On voit que les Etats-Unis et la Russie relancent la course aux armements nucléaires en sortant d'un accord de non-prolifération qui datait de la fin de la guerre froide. Est-ce qu'on a oublié les leçons d'Hiroshima ? Je crois, hélas, qu'on peut le dire. Ces leçons d'Hiroshima, elles ont été tirées en deux temps. Dans un premier temps, les Etats se sont lancés dans une course aux armements, comprenant la puissance nouvelle que pouvait leur donner cette arme. Et puis le monde a compris l'horreur que cela était réellement, et le risque encouru avec la crise des missiles de 1962. Et à partir de cette crise, où le monde a compris qu'il pouvait être détruit par cette horreur nucléaire, on a vu une série d'accords de désarmement, les accords SALT, les accords DISTART 20 ans après, le TNP, le Traité de Non-Prolifération Nucléaire. Et puis ces accords étaient bien liés à l'ancienne organisation du monde qui reposait sur la bipolarité. Et c'était bien l'URSS et les USA qui étaient à la base de ces accords. Ce monde a explosé, on le sait. L'ordre du monde s'est affaibli. Et aujourd'hui, on est en train de sortir complètement de cette période de désarmement pour rentrer dans un espace de réarmement nucléaire. Et la récente sortie, vous l'avez signalé, des États-Unis, du dernier traité de limitation des armes de portée moyenne qui faisait suite à la crise des euromissiles dans les années 80, montre bien que désormais les grandes puissances sont reparties vers un réarmement nucléaire qui est extrêmement dangereux pour la paix du monde. Qui en est le responsable ? C'est Donald Trump ? C'est Vladimir Poutine ? Écoutez, je dirais que c'est un peu tout le monde. Et je dirais que c'est surtout l'apparition d'un troisième acteur qui est la Chine. Et j'ai dit tout à l'heure que ces accords avaient été, c'était des accords non pas bilatéraux mais presque bilatéraux entre l'URSS et les États-Unis. Et donc la Chine n'est pas partie de ces accords ou très peu partie. Et aujourd'hui, la Chine, dont on voit bien qu'elle cherche à devenir, et elle est déjà un acteur dans le monde, un acteur puissant, veut se doter d'une puissance nucléaire égale à celle des États-Unis et à celle de la Russie. Et donc elle rentre là-dedans, mais elle n'est pas liée par les traités. Et tant la Chine, tant l'URSS, tant la Russie que les États-Unis, se disent, eh bien nous, on doit pouvoir à nouveau trouver des moyens de continuer à faire jeu égal et à ne pas se retrouver distancés. Merci.